Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi. Il suffit de détruire sa volonté de se battre. Chaque animal avec du sang dans ses veines et des cornes sur sa tête se battra lorsqu'il est attaqué. Ne faites jamais confiance à un ami qui reste silencieux sur vos défauts. Lorsque l'ennemi est détendu, faites-le travailler. Lorsqu'il est plein, affamez-le. Lorsqu'il est installé, faites-le bouger. Celui qui souhaite combattre doit d'abord en calculer le coût. Si vous attendez suffisamment longtemps au bord de la rivière, les corps de vos ennemis flotteront devant vous. Paraitre faible quand on est fort, et fort quand on est faible. Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de sans bataille. Que vos plans soient sombres et impénétrables comme la nuit, et lorsque vous vous déplacez, tombez comme la foudre. Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités. Les guerriers victorieux gagnent d'abord puis partent en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent en guerre d'abord et ensuite cherchent à gagner. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Il n'existe aucun exemple d'une nation bénéficiant d'une guerre prolongée. Traitez vos hommes comme vous traiteriez vos propres fils bien-aimés, et ils vous suivront jusqu'au plus profond des vallées. Même la plus fine épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Déplacez-vous aussi vite que le vent et formez-vous aussi étroitement que le bois. Attaquez comme le feu et soyez immobile comme la montagne. Les opportunités se multiplient à mesure qu'elles sont saisies. Il n'y a pas plus de cinq notes musicales, mais les combinaisons de ces cinq donnent naissance à plus de mélodies que l'on ne pourra jamais entendre. Connais-toi toi-même et tu remporteras toutes les batailles. Remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas l'acmé de la compétence. Soumettre l'ennemi sans combattre est l'acmé de la compétence. Construisez à votre adversaire un pont en or pour qu'il puisse battre en retraite. Soyez extrêmement subtil, jusqu'à la forme de l'informe. Soyez extrêmement mystérieux, jusqu'au point du silence. Ainsi, vous pourrez diriger le destin de l'adversaire. Tout le secret réside dans la confusion de l'ennemi afin qu'il ne puisse pas comprendre notre véritable intention. Ce que les anciens appelaient un combattant astucieux est celui qui non seulement gagne, mais excel à gagner avec facilité. Provoquez-le et apprenez le principe de son activité ou inactivité. Forcez-le à se révéler pour découvrir ses points vulnérables. Vous devez croire en vous-même. Si l'esprit est disposé, le corps pourrait continuer encore et encore sans beaucoup de choses. Ainsi, l'expert en combat déplace l'ennemi et n'est pas déplacé par lui. L'attaque est le secret de la défense. La défense est la planification d'une attaque. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchissez et délibérez avant de faire un mouvement. Si je suis rapide, je survis. Si je ne suis pas rapide, je suis perdu. C'est la mort. L'excellence ultime ne réside pas dans la victoire à chaque bataille, mais dans la défaite de l'ennemi sans jamais combattre. Il est facile d'aimer votre ami, mais parfois la leçon la plus difficile à apprendre est d'aimer votre ennemi. Si ses forces sont unies, séparez-les. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Planifiez ce qui est difficile quand c'est facile. Faites ce qui est grand quand c'est petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Soyez où votre ennemi n'est pas. Un ennemi est un ami qui en sait trop sur vous. Le désordre vient de l'ordre. La peur vient du courage. La faiblesse vient de la force. Si votre ami est ami avec votre ennemi, cela signifie que vous ne devriez pas traîner avec cet ami. Méfiez-vous du sucre mélangé à du poison. Méfiez-vous de la mouche qui s'est posée sur un serpent mort. Qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut en apprécier les bénéfices. Ainsi, tout comme l'eau ne conserve pas de forme constante, dans la guerre, il n'y a pas de condition constante. Considérez vos soldats comme vos enfants, et ils vous suivront dans les vallées les plus profondes. Regardez-les comme vos propres fils bien-aimés. Un leader mène par l'exemple, non par la force. Il gagnera, celui qui sait comment gérer à la fois des forces supérieures et inférieures. En établissant des dispositions tactiques, le plus haut niveau que vous pouvez atteindre est de les dissimuler. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. Les tactiques sans stratégie sont le bruit avant la défaite. Les soldats capturés doivent être traités avec bonté et gardés. Sous-titrage Société Radio-Canada